Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la production écrite. C'est l'activité ordre des élèves comme des enseignants. Alors, si vous êtes intéressés par ma vidéo et ma présentation de cette activité, suivez ma vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer « j'aime ». Alors, c'est parti. On commence l'activité. On commence toujours par les compétences et les objectifs. Alors, pour les compétences, la compétence de cette activité, c'est, on peut dire que la compétence, c'est le réinvestissement et l'intégration des acquis de l'apprentissage grammatical et orthographique. La production écrite d'un texte pour présenter un animal du choix de l'élève aussi. Pour les objectifs, on a consolidé l'apprentissage de l'accord des adjectifs de couleur. La marque du FUMENA en E. Ce qui favorise aussi l'emploi du lexique de la description des traits physiques d'un animal. Bon, le déroulement de cette activité, comme toute activité, on a quatre moments. Moment de découverte, moment d'observation méthodique et analyse, moment de reformulation et évaluation. Bon, avant de commencer, il faut juste se dire que la production écrite, c'est une activité qui est progressivement préparée durant la séquence. Alors, le premier moment, après l'éveil de l'intérêt. Toujours, il y a l'éveil de l'intérêt. Alors, moment de découverte, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux élèves, tout simplement, d'ouvrir le manuel à la page 25. Numéro 2. Et on va lire la consigne. Écris cette gauzelle bizarre, puis présente-la à tes camarades. N'oubliez pas de lui donner un joli prénom. Et vous avez l'information à double d'étiquette où il y a les informations. C'est clair? On a ces informations. Ok? Une pâte, une queue, des cornes, des oreilles, un museau, un poitrail, des yeux, un ventre et un franc. C'est bon? Alors, on va commencer le déroulement de l'activité. Le moment de découverte. On a dit après l'éveil de l'intérêt. On va ouvrir le livre, le manuel à la page 21. Et on va aussi porter l'animal du manuel en croquis sur le tableau quand vous pouvez le voir. Le voilà. C'est celui-là. Et ensuite, on va mettre un deuxième en noir et blanc. Et on va demander aux élèves, où est la queue? Montrez la queue. Un élève montre sur l'image la queue. Par exemple, voici la queue. Comme vous pouvez voir, voici la queue. De quelle couleur est la queue? La queue, elle est mauve. Alors, on va colorer l'image ici en mauve. Ensuite, les élèves écrivent la partie, c'est-à-dire la queue, sur l'ardoise et ils vont lever l'ardoise. Ensuite, on va dire, par exemple, couleur du corne, par exemple, gauche. Le corne, la corne gauche. Elle est en orange, je pense. On va colorer la corne en orange. La corne droite et on va la colorer. Ensuite, les élèves vont écrire le mot corne sur les ardoises. C'est le même procédé pour faire tous les autres éléments du corps. C'est-à-dire pour faire les éléments qui sont ici sur les étiquettes. Comme vous pouvez voir sur les étiquettes. Les pattes, la queue, les corps, le poitrail, le museau, les oreilles, les yeux, le ventre, un front. Vous allez procéder de la même manière. Vous allez dire l'organe, c'est-à-dire le membre du corps. Vous allez le dire. Vous allez demander aux élèves de le montrer sur l'image. Ils vont le montrer. Ils vont dire la couleur de ce membre. Ensuite, ils vont colorier le membre qui va avec dans la deuxième photo. Ensuite, ils vont écrire le nom du membre sur leur artoise. Bon, comme vous pouvez voir sur le tableau. Maintenant, on va demander aux élèves d'écrire le texte individuellement. C'est-à-dire, ils vont compléter le texte de la présentation de la gazelle en couleur. C'est clair. Vous avez ici un petit exemple de cette présentation. La gazelle Maya parce que dans la concile, ils ont demandé de donner un prénom à cette gazelle. La gazelle Maya est un animal sauvage. Elle a des cornes roses, des oreilles vertes, des yeux bleus, un ventre rose, un museau violet. Elle a quatre pattes, une rouge, une verte, une violette et une grise. Et on continue la description. Et vers la fin, on va écrire Maya Maya est très belle. Alors, ici, on est toujours dans le deuxième moment. C'est le moment de l'analyse. Alors, vous avez ici ce modèle. Alors, les élèves, ils vont, avant de mettre ce modèle devant les élèves, laisser le temps aux élèves d'abord d'écrire un texte où ils vont présenter la gazelle Maya. Vous pouvez le faire même oralement. C'est pas en écrire, le faire oralement. C'est clair. Après, chaque élèves, il va présenter son texte devant ses camarades. Oralement, on l'a écrit. Soit vous faites cette, la gazelle orale, ensuite le lézard, vous le faites écrit. Sinon, vous faites la gazelle écrite et le lézard oral. C'est clair. Alors, on va choisir soit l'oral, soit l'écrit. Alors, on va faire la gazelle, la gazelle en écrit. C'est-à-dire, vous allez donner aux élèves 3 à 4 minutes pour écrire la description de la gazelle simplement, tout simplement. Maintenant, on passe au troisième moment qui est le moment de reformulation. Vous allez demander, au-delà, d'observer l'illustration du manuel 21 pour un travail oral collectif. L'illustration du manuel qui est celle-là. C'est clair. Et avec l'illustration, il y a le texte. C'est pas comme la gazelle. Ici, il y a le texte complet. C'est clair. C'est un travail rapide ici. Alors, demander aux élèves d'observer l'illustration du manuel à la page 21. Identifier le nom de l'animal. C'est quoi cet animal? C'est, ils vont être tout simplement lire le texte ou aussi le lézard. Bon, vérifier des affirmations proposées. Corriger des affirmations fausses. C'est-à-dire, corriger les réponses des élèves. Tout se fait oralement. Ici, réemploi oral écrit libre. C'est-à-dire, les élèves vont présenter à l'animal. Ils vont lire, c'est-à-dire, le texte de cet animal, le lézard et tout ça. Et ils vont le présenter à leurs camarades. C'est un travail rapide pour le lézard. Bon, maintenant, on arrive à la tâche écrite ou, si on peut dire, l'évaluation. C'est-à-dire, la phase finale de la production écrite. La phase finale de la production écrite, il y a la consigne. C'est clair. La consigne, on va faire dès le début. Dès le début, on va faire une production écrite qui fait la description d'un animal. Ça. D'un animal, comment je l'ai dit ? Soit vous faites un écrit et l'autre oral. Vous commencez soit l'écrit ou l'oral, ou l'autre commencez l'oral ou l'écrit. La gazelle, vous la faites de manière écrite ou le lézard oralement parce que déjà, il est fait. Ils vont simplement le lire et le décrire. Soit vous le faites l'inverse. Et je préfère que la gazelle soit écrite et le lézard oral parce que le lézard, il est simple. Vous avez tout sur le livre. Ils vont juste le lire. C'est clair. Après avoir fait tout ça, c'est-à-dire vous allez montrer aux élèves comment décrire un animal. Vous avez l'exemple ou tout ça. L'exemple de la gazelle. Ensuite, vous allez écrire la consigne au tableau. Et vous allez donc, vous allez expliquer d'abord la consigne aux élèves. Déjà, l'exemple automatiquement. Et vous allez demander aux élèves d'écrire le texte. Alors, on va lire la consigne. À partir de la photo d'un animal de ton choix. C'est-à-dire, c'est à l'élève de choisir son animal. Écris un texte pour le décrire. Il faut insister sur le mot décrire. L'exemple même le mot décrire en vert ou en rouge. L'exemple même d'une couleur différente. L'exemple même le mot décrire en vert ou en rouge. L'exemple même d'une couleur différente. C'est-à-dire que le mot est important. On est en train de décrire un animal. C'est-à-dire la description des animaux. Décrire un animal puis présente-le à tes camarades. C'est la consigne. La consigne, vous allez donner, c'est pas la parole. Donnez le temps aux élèves pour écrire le temps qui reste de la séance. C'est clair. C'est une séance de 45 minutes. Vous allez diviser votre temps selon les moments de chaque, les moments de l'activité. Vous allez consacrer par exemple 15 minutes pour l'évaluation. C'est-à-dire pour l'écriture de la production. Écrite. Et laissez le temps un petit peu aux élèves de commencer à écrire. Et ils vont terminer l'écriture à la maison. La rédaction se terminera à la maison. Et le lendemain, ils vont vous ramener les copies. Alors, je résume. On a dit, la production écrite, c'est une activité dimension ludique. Elle est répartie en quatre moments. Moment de découverte. Moment de découverte où l'élève va prendre contact avec le texte du manuel, la page 21. Ce qui est donné dans le texte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est la description de la gazelle avec les éléments donnés et avec le croquis de la gazelle. Puis, vous allez le mettre sur le tableau avec une image en noir et blanc. Comme ça, vous allez travailler les membres du corps avec l'écriture sur leurs doigts et tout ça. Deuxièmement, les élèves vont écrire un texte de la description de la gazelle. C'est clair. Vous, vous avez fait, dans le moment de découverte, les membres sur les ardoises, les couleurs et tout ça. Ils ont la description sur leur cahier de brumeaux. Vous allez faire un exemple de texte. Vous allez le porter au tableau. Les élèves vont comparer leur production avec la vôtre, la production modèle. Ils vont se corriger. Après, vous allez leur demander de redire leur production oralement. Ils vont la lire. Ensuite, on passe au troisième moment qui est la reformulation. Ici, vous allez passer à l'exercice numéro 3 de la page 21 qui est le lézard. Ici, c'est l'exercice. On peut le faire oralement. Vous allez demander aux élèves d'identifier l'image et de lire la description du lézard. Oralement, ils vont la faire. Comme ça, vous avez fait deux descriptions de la gazelle et le lézard. C'est clair. Ensuite, vous allez arriver à l'évaluation. Ici, vous allez mettre, vous allez porter la consigne au tableau et vous allez la lire et vous allez expliquer aux élèves ce qui est demandé d'eux. Et vous n'allez pas trouver de difficulté parce que déjà, on raconte. On aboutit à la fin de notre vidéo. J'espère que c'était clair pour vous et bénéfique. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour faciliter et banaliser la chose. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Insha'Allah. ... ...